Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 pour le grand retour de Melee Général avec tous les armes, 12ème épisode avec du coup le revolver Enfield. Comme promis il y a de cela maintenant 2-3 semaines après cette mini-pause afin de terminer Melee Général avec tous les armes sur IW et Black Ops 3 maintenant que c'est chose faite même si c'est triste, on va torcher World War 2 afin de terminer la série, il ne sera pas pour tout de suite, il faudra attendre encore quelques mois, voire même plus d'un an je pense, mais on va essayer de bien avancer. On est du coup sur London Docs pour cet épisode, donc question de bien entendu remporter la partie, ce sera aussi bien et surtout en plus cette mini-pause je trouve qu'elle est vraiment intervenue au bon moment, parce que du coup voilà il y a eu le changement de classe et de division, donc ça au niveau des conseils maintenant que je vais vous donner au niveau des classes, ça va changer pas mal de choses, ce sera plus vraiment la même chose justement qu'avant, donc c'est quand même plutôt intéressant. La pause est bien tombée, c'était pas prévu mais c'est bien tombé, le bon timing. Allez on est parti London Docs, je pense que c'est quand même une bonne map pour jouer au Enfield, c'est pas trop grand donc normalement ça doit le faire parce que vaut mieux rester à courte distance quand t'as avec cette arme, vraiment, parce que sinon t'auras un peu des difficultés. Bien entendu on a toujours notre technique avec dissimulateur, ok la grenade j'aime pas ça, pour faire le clean tissue des enchaînés sans avoir besoin de recharger, ça c'est super, ah oui mais il faut bien des avantages aussi, pour ça après ça va pas. Oh le petit headshot, 15 headshot, et bah ça avance hein, ça avance à son ring, encore un headshot, bah oui mais là de toute façon on fait d'une pierre deux coups, autant profiter qu'on est dans l'MG avec tous les armes pour faire les headshots et monter l'arme, surtout que je sais qu'avec les revolvers ce sera particulièrement compliqué, vous vous rendez compte sans headshot avec les revolvers, ce sera pas une partie de plaisir je pense, ce sera plutôt long, ah putain, j'ai vu sur le radar, je me suis dit, allez espérons que ça passe, que j'ai le temps de rusher l'autre mec sans que lui il intervienne, mais non ça s'est pas passé, j'aurais dû directement aller au combat contre lui et pas m'acharner sur le, attendez radar, oula ok, nickel, là par contre c'est un peu loin, attention, c'est bon ça passe, parce que bon à longue distance c'est plus deux balles qu'il faut mettre, mais trois balles, ça on verra de toute façon au niveau des statistiques, ah dommage, 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 vous voyez des fois vraiment je ne vise pas du tout hein, de toute façon je l'avais déjà fait ça dans le gameplay présentation, mais c'est vrai que des fois de toute façon le handfield tu peux l'utiliser un peu comme un pompe, parce que le tir rejet est quand même plutôt pas mal, et bon, vu qu'il suffit de mettre, il suffit de mettre deux balles pour tuer, merde, j'ai pas fait exprès, bon bah tant pis on a fait un petit kill au pompe, bah c'est quand même mieux de faire ça, de cette manière, oh, ah dommage, putain, et c'est pas si facile au niveau du shoot à chaque fois, certains pourraient dire que j'ai pas de shoot, alors dans certaines situations oui complètement j'ai pas de shoot, mais dans d'autres c'est quand même compliqué, parce que voilà, c'est un revolver avec pas mal de recul, bon c'est la particularité de toute façon de la plupart des revolvers, c'est le recul on est d'accord, mais du coup des fois c'est pas facile, surtout un peu à longue distance, quand l'ennemi fait des gauches droites et tout, c'est un peu laborieux, hop, ok, ils ont pas l'air très très bon en face, tant mieux, vu que c'est un peu un épisode de reprise, au moins on est bien, parce que j'ai pas forcément ces derniers jours beaucoup joué en melee général, vu qu'il y a, ah, dommage, putain, j'étais occupé sur l'autre, vu que j'étais sur le DLC2, quoi, du coup j'étais pas du tout en melee général, donc là c'est un peu la reprise dans les deux sens, reprise en melee général, reprise de la série, tout ça, tout ça, alors toi je t'ai vu par contre, mec, tu vas revenir là, ok, oui, il y en a du monde là, ah oui mais non, mais si vous vous entretuez aussi, ça, c'est pas super ça, hop, on change, donc je vous rappelle, à chaque fois que je change comme ça du coup d'arme, je récupère toutes les munitions, donc j'ai pas besoin de recharger, grâce à notre magnifique atout dissimulateur, mais bon ça je le conseillerais de toute façon, lors de la présentation des classes, de la classe, vu qu'il y en a qu'une seule de toute façon là, genre derrière, oh là là le petit turn, lui je l'avais même pas repéré sur le radar, là par contre il y en a un autre, lui, il est repéré, hop, c'était peut-être le même d'ailleurs, ah par contre si je le tue deux fois, quoi, le mec qui respawn juste à côté, c'est un peu vache, mais bon, eh c'est pas de ma faute, c'est de la faute du jeu, je le sens pas lui, non, putain, il est au revolver lui aussi, alors je crois qu'il est plutôt au rage revolver, mais ah non, faut essayer pas de se faire rattraper non plus, on avait une belle avance, mais là elle commence un peu à diminuer, j'ai vraiment pas envie de perdre, hop, alors là clairement j'ai dit oui, quand c'est tombé sur ça, non, le shoot, là le shoot était mauvais, là c'est pas l'arme, c'est le shoot, le shoot encore, oh oui c'est passé, oh il y en a encore là du combat, wow, wow mec, là il y avait beaucoup trop d'ennemis, mais là tu vois sans la technique de dissimulateur, mais c'est mort quoi, tu peux pas, ok, bon là on avait pas trop le choix, je rate quand même pas mal de balles, mais bon ça passe, ça passe dans l'ensemble, donc ça va, mais ouais sans dissimulateur c'est impossible, mais je suis même plus choc qu'il s'appelle dissimulateur, là tout, mais c'est pas grave, mais c'est impossible parce que sinon le temps de recharger, alors le temps de rechargement est pas si long pour le enfield, on est d'accord, mais tout de même c'est un peu chaud, c'est vraiment un peu chaud, hop, ok, petit headshot encore, et on fait pas mal d'headshot ma foi, là il y a un mec qui vient de spawn je crois dans l'entrepôt, enfin j'appelle ça l'entrepôt, ok, oh le petit drone, j'aime même pas que j'étais en série, je pense qu'il y a au moins un qui va essayer de récupérer le colis, ça c'est presque sûr, et on a un mec là dans l'escalier du métro aussi, oh le noscope qui est bien passé, il y a moyen de débloquer la bombe, bombe à zone, la petite bombe à zone, du coup quoi dire sur le enfield, ce que j'en pense, bah c'est vraiment un bon pistolet, bien efficace, un peu comme ça, utilisé en mode pompe en plus, bien bien agréable, il y a moyen de faire des très bonnes choses avec, après il faut vraiment savoir l'utiliser, surtout avoir le bon atout, bien entendu, mais si toutes ces conditions se réunissent, ouais, il y a moyen vraiment de faire des bonnes choses, d'être redoutable, et vous voyez même en jouant comme ça full pistolet, bah tu peux tout de même rivaliser avec, enfin contre surtout, des mitraithes ou des fuites à saut, donc c'est quand même particulièrement intéressant, après c'est sûr, c'est pas non plus l'arme qui sera ultra facile d'utilisation, avec laquelle, bon tu vas la prendre pour une partie, c'est sa première fois que tu joues avec, et boum, tu feras un carnage, non, non, ça reste un pistolet, hein, mais tout de même on a une bonne efficacité, on a surtout la sensation vraiment revolver, et ça, ça fait plaisir, sensation qu'on a peut-être un peu moins quand même avec le Reich Revolver, mais bon sang, on en parlera le moment venu, ok, une cartouche, t'es mort, hop, voilà, j'adore jouer comme ça en mode no scope, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est comme si t'avais un pompe de poche, quoi, euh, ah, le pompe de poche il a pas voulu là, il a tellement pas voulu le pompe de poche, on va essayer quand même de se dépêcher, de faire le dernier kill, alors là, c'est bon, j'ai gagné, mais, essayons de, oh, et comme par exemple, c'est le dernier kill, je vais galérer comme un porc, essayons de bien faire les choses, oh là, on no scope, héhé, nickel, petit 30-11, c'est parfait pour la reprise, en plus, on a l'action de la partie, ah bah ça, c'était au tout début, genre, ils nous ont même pas mis le moment corsé, on avait fait une triple, là, super, là, j'ai une petite double, alors qu'un, plus tard dans le gameplay, là, vers le milieu, j'avais fait une triple, c'est un peu, un peu nul, hein, du coup, hein, vous savez pas choisir les bons moments, je le dis, je le dis, ah oui, bon, on va du coup maintenant passer à l'analyse, analyse qui sera un peu plus différente, du coup, au niveau bien entendu de la classe, hein, parce que, bon, les statistiques désormais, elles, n'ont pas changé, depuis la dernière fois, bah oui, sinon, ce sera un peu bizarre en même temps, hein, donc on est parti, on est parti, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, un de ce, de ce Enfield, très très bon revolver, qui fait bien plaisir, ça fait, on va dire, dans la lignée des pitons, des 44 magnums, de tout ça, donc vraiment, c'est cool, mais en mode vraiment plus haut school, comme ça, en mode seconde guerre mondiale, bien évidemment, bien évidemment, on développe le petit silencieux, bon, lui, je ne pourrais pas trop vous conseiller, hein, sur le Enfield, c'est pas une très très bonne idée, en tout, quoi, hein, vraiment pas. Alors, commençons du coup par la description qui vous est fournie de cette arme, c'est du coup un revolver puissant, avec un recul prononcé, là, c'est... c'est sobre, très sobre, très très court, mais très efficace également comme description, parce que ça résume magnifiquement bien l'arme, mais on va quand même essayer de décrire plus tout ça en profondeur. On commence du coup avec les dégâts, 8 de dégâts pour ce Enfield numéro 2, c'est du coup les plus gros dégâts de sa catégorie pour les pistolets, même si, bon, là, le Enfield est plus comparable au Reich revolver, et pas aux autres pistolets, parce que là, c'est quand même une autre catégorie, mais effectivement, au niveau des pistolets, ça reste quand même les dégâts les plus élevés avec, du coup, le 1911, donc ce sera du coup 2 balles pour tuer, 3 balles à longue distance, donc on garde quand même des dégâts qui sont très très bons, des dégâts qui sont classiques, on va dire, pour un revolver, donc rien à dire de particulier, en tout cas les dégâts seront un point positif pour cette arme. La portée, bon, c'est pareil, 8 de portée, meilleure portée de sa catégorie, ça nous permet quand même de mettre 2 balles de courte à même moyenne distance, ça passe bien, après, bien entendu, dès que tu vas commencer quand même à bien t'éloigner de l'adversaire, pour alors, il faudra mettre 3 balles et pas plus. Donc voilà, la portée est quand même bonne sur ce Enfield, on garde, on va dire, les dégâts à 2 balles pendant quand même une grosse distance, donc là, c'est vraiment bon. On passe après, du coup, à la précision, la précision qui va être vraiment le point négatif de cette arme, c'est là où ça pêche un peu, c'est là où on va avoir quand même quelques difficultés, parce qu'effectivement, là, on a quand même un recul qui est plutôt prononcé entre chaque tir, et du coup, ça va vraiment pas trop, trop te permettre de faire des longues distances. Avec le Enfield, de toute façon, en vue des stats, il est très, très préconisé de faire que du courte et moyenne distance, parce qu'à longue distance, tu vas galérer, de toute façon, au niveau de la précision, déjà, il faudra mettre 3 balles, comme je vous l'ai dit, et en plus, vraiment, oui, ça va pas te faciliter la tâche, parce que le recul sera plus que présent, donc tu vas rater plus qu'une balle, donc, non, vraiment, la précision, ça va être le gros, gros point négatif de ce Enfield numéro 2, ne comptez pas là-dessus pour faire de bonnes choses. Et on termine, du coup, avec la cadence qui est, bah, la plus basse de sa catégorie, certes, mais malgré ça, qui est pas si dégueulasse, tu peux quand même bien enchaîner avec le Enfield numéro 2, c'est pas aussi rapide qu'avec le Reich Revolver, loin de là, mais on garde comme une cadence plutôt respectable, malgré que tu vois que tu vas rater, parfois, certaines balles, tu pourras quand même te rattraper, donc, c'est pas vraiment le truc négatif, voilà. On peut parler rapidement, quand même, de la capacité de munition, qui est classique, hein, donc, 6 balles, bien entendu, pour ce Enfield numéro 2, 18 en réserve, donc, voilà, faut quand même être très rapide, c'est pour ça qu'on a, pour alors, bien entendu, le petit entraînement de base dissimulateur, parce que sinon, c'est un peu compliqué, le rechargement est pas très long, mais malgré ça, ça reste difficile, comme j'ai pu le dire, durant le gameplay. On va, du coup, pouvoir maintenant passer à la classe, donc, le système de classe qui a un peu changé, on va voir ça ensemble. Justement, on a maintenant, avec ces changements de division de classe et tout ça, je pense que, pendant tout le long de la série, il y a moins qu'il y ait une nouvelle division qui apparaît, c'est qu'il serait mieux, en tout cas, dans l'aspect melee général. Là, clairement, la division, maintenant, que je vais que vous conseiller, passer à la division résistance en melee général, clairement, c'est la meilleure division, maintenant. Il n'y a pas photo, du coup, je vous redirige vers la vidéo concernant les nouveautés de World War 2, où j'expliquais un peu les divisions et tout ça, et notamment la division résistance, donc là, je ne vais pas tout citer, mais effectivement, via tous les atouts qu'elle propose, surtout les atouts de détection, et un peu de brouillage également, cette division résistance, et la division à prendre en melee général, avec, tu seras clairement avantagé. Donc là, je vous conseille directement cette division résistance. Après, bien entendu, si vous jouez hors de la melee général, pour alors, vous pourrez prendre une autre division, qui vous convient peut-être mieux, en termes de gameplay, donc là, c'est vous qui choisissez. Après, bon, la principale, là, j'ai juste pris un pompe, parce que, bon, on va dire que c'est les armes un peu plus rapides, même si, de toute façon, vous avez vu, dès que je spawn, je prends directement mon Enfield numéro 2 en main, donc là, bon, ça ne nous intéresse pas trop, finalement, la principale, ce n'est pas le truc qui va être crucial lors du gameplay. Entraînement de base dissimulateur, donc ça, c'est, on va dire, la composante, la plus importante, de cette classe, qui va, du coup, nous permettre d'avoir, carrément, munitions illimitées, donc ça, déjà, c'est un beau bonus, mais surtout, dès que tu vas changer d'arme, les munitions du chargeur vont retourner à leur maximum, et du coup, ça va te permettre de ne pas recharger, et de gagner, vraiment, beaucoup de temps, et de faire, du coup, des enchaînements. Donc, dissimulateur, je ne saurais vous le conseiller, c'est l'entraînement de base absolument à voir. En termes, du coup, d'accessoires, pour le Enfield numéro 2, je vous conseille dans un premier temps les rayures avancées pour permettre d'accroître la portée qui te permettra de mettre 2 balles pour tuer, et ensuite, également, la vise solide pour accroître l'aspect un peu pompe, comme ça, tu mettras plus facilement des tirs sans visée, et ça passera surtout beaucoup mieux. Après, bon, la grenade frag, la grenade tactique, on s'en fout un peu, de toute façon, je ne les utilise pas, donc là, vous prenez ce que vous voulez, de toute façon, ça ne va rien changer. On passe ensuite, bien entendu, au série de points, c'est du classique, comme d'habitude, avec le drone, la bombazone, ainsi que le barrage d'artillerie, avec ce combo, avec ce trio, vous pouvez faire quand même de bons carnages, sans que ce soit trop compliqué, à sortir un peu plus compliqué quand tu es au pistolet, bien entendu, mais même malgré ça, tu pourras sortir le série de points, et elles font le taf, à coup sûr. Voilà, du coup, pour ce douzième épisode de Mélée Générale, avec tous les armes sur Call of Duty, World War 2, j'espère que ça vous a plu, et bien si ça a été le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fera extrêmement plaisir, c'est la petite récompense. Prochain épisode, on passera sur une autre arme DLC, qui est cette fois-ci, une batteuse, ah bah de toute façon, il n'y a que deux batteuses DLC, laquelle ? GPMG, ou MG81, et bien ce sera du coup, la GPMG pour le prochain épisode, GPMG, ce ne sera pas si facile, cette arme, vous savez ce que j'en pense, via la vidéo présentation, quand elle était sortie, après j'en dirai pas plus, nous verrons ça, bah cette semaine, normalement ce sera, ce sera ce week-end, pour du coup, le petit 13ème épisode, allez sur ce, bye, tout le monde, oh yeah !